Au démarrage du moteur, les feux de jour s'allument automatiquement sans action de votre part sur la manette. Ils s'éteignent automatiquement à l'arrêt du moteur. Pour allumer les feux de position, tournez cette bague sur ce symbole. Pour les feux de croisement, faites-la pivoter sur celui-ci. Suivant la version de votre véhicule, les feux de croisement peuvent s'allumer et s'éteindre automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. Pour activer le mode automatique des feux, placez cette bague sur « Auto ». Pour activer les feux de route, votre moteur doit être en marche et les feux de croisement allumés. Poussez alors simplement la manette comme ceci. Pour revenir au feu de croisement, tirez la manette vers vous. Pour activer les feux de brouillard avant, les feux de croisement doivent être allumés. Tournez cette bague vers le haut, puis relâchez. Tournez-la vers le bas, puis relâchez pour allumer le feu de brouillard arrière. Renouvelez l'opération pour éteindre. Notez que le voyant vert au tableau de bord vous indique que les feux de brouillard avant sont allumés, et le voyant orange, le feu de brouillard arrière. En cas de charge inhabituelle de votre véhicule, passager, bagage ou remorque par exemple, vous avez la possibilité de régler la hauteur des faisceaux. Feu de croisement allumé, déplacez cette molette vers le haut ou vers le bas pour atteindre la position souhaitée. Le mode impulsionnel permet d'utiliser le clignotant sans enclencher la commande complètement. Par une simple impulsion, le clignotant s'active trois fois et la commande se replace automatiquement. Cela peut s'avérer utile lorsque la manœuvre du volant est insuffisante pour ramener automatiquement la commande à son point de départ, sur autoroute par exemple. Les feux de détresse s'activent quant à eux à partir de ce bouton.